Tout d'abord, bonjour à tous Première chose avant d'aller plus loin Merci à Doppla pour le follow C'était il y a deux minutes, donc je le rejoue juste histoire que vous le voyez Donc merci à lui Ensuite, moi c'est Evan, comme vous en doutez Et je suis là pour l'émission Vous passerez Donc pour rappel, vous passerez Je prends un viewer chaque semaine Et je le coach pendant une heure Donc le but, c'est de lui apprendre à jouer le mieux possible Pour qu'il puisse ensuite monter sur le ladder Donc cette semaine, on est avec Mugiwara C'est comme ça qu'on prononce ? C'est Mugiwara Mugiwara, autant pour moi Donc Mugiwara, tu vas nous détailler un peu Qui tu es, depuis combien de temps tu joues, etc Vas-y, je t'écoute Bonsoir tout le monde Donc c'est Mugiwara Je suis un joueur à Houston depuis 2014 Donc j'ai commencé à jouer en 2014 En août 2014 J'ai commencé, c'était à l'époque Il n'y avait pas de standard et wide Donc c'était uniquement le wide Donc après, une année après, j'ai changé J'ai ouvert le standard Donc voilà, j'ai atteint le mieux C'était le rang 7 Et voilà, donc à chaque saison Je joue, j'ai atteint le rang 10 Le rang 9, pour le rang 8 Mes meilleurs, c'était le rang 7 Voilà J'espère aujourd'hui que je vais apprendre de Yvan C'est le but C'est le but Ces derniers temps, j'ai joué beaucoup de démonistes contrôl Donc aujourd'hui, je vais continuer à jouer à ce démoniste contrôl Donc contrôle avec le rat des loyales Donc il n'y a pas de gnome L'autre carte qui s'appelle Voilà, voilà Maintenant on fait ratu Donc je vais essayer de jouer ce deck Voilà Ok, donc visiblement, on est sur un démon full contrôle Avec un double rat Un défenseur, un brisseur Un ghast, une ring Ok Double hospice C'est du Enfin, c'est du classique Après dans le démoniste full contrôle Il y a plein de De variantes différentes Mais la tienne, il n'y a rien qui me choque Exceptionnellement C'est un deck que tu as récupéré directement sur le net, c'est ça ? Oui, c'est ça Ok Du coup, ceci explique cela Du coup, c'est un deck qui est tout à fait Opti Après, est-ce que c'est le meilleur deck à jouer dans la méta ? Bah, ça dépend de tes adversaires Mais Contre Paladin Tu devrais t'en sortir avec cette version ? Je m'en sors très bien contre tout ce qui est agro Et les trois decks qui me causent des problèmes C'est le secret Le match secret Vraiment, il est ultra agro Et le deuxième deck, c'est le Big Priest Le Big Priest, tu devrais pouvoir à peu près le gérer avec ce deck Enfin, ça dépend de sa sortie, évidemment S'il a toujours un barn sur 4, c'est compliqué Mais ça devrait être durable C'est compliqué quand il me joue la carte à 7 mana Oui, la spell stone Voilà Ok, du coup, tu vas pouvoir Donc, quitter le Arrêter le partage d'écran Histoire de garder Les ressources de ta connexion pour toi Donc, avant de partir Avant de partir en partie Est-ce que tu as des... Tu peux arrêter le partage d'écran Oui, tu cliques là et voilà Très bien C'est bon Comme ça, on reste juste en appel vocal Et ça ne te bouffe pas ta connexion Avant de partir en partie Est-ce que... Déjà, bonjour, titise C'est intéressant, ça, comme pseudo, titise Est-ce que tu as des connaissances générales Sur les différents types de decks Agro, mid, contrôle Et les différentes phases Non, j'ai des connaissances assez bonnes Sur le... Tout ce qui est par exemple Le molligan Les... 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 Les archétypes Par exemple Les démonistes Les démonistes de The Warlock Le contrôle Les démonistes cube Et... Voilà, normalement Je... Ça va, j'ai assez de... Assez de connaissances En matière de... Z-stone Du mécanisme du jeu Ok Dans ce cas-là On va vérifier tout de suite Et on va partir Et moi je vais te suivre Te spectate Et donc du coup Pendant la partie Au début de chaque tour Tu vas me dire Ce que toi tu penses faire Et ensuite On va en parler ensemble Pour voir si c'est la meilleure chose A faire ou pas Ok d'accord Allez Let's go Et je te spectate Dès que je peux Donc je commence Je lance la partie Oui 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 Vas-y Donc une rankade Tout à fait classique Désolée Donc là on attend juste Que Mugiwara soit en partie Et du coup On va pouvoir aller le spectate Et discuter avec lui De ses plaies Voilà Apparemment Il a trouvé quelqu'un Let's go Ah c'est un miroir Pas forcément Ça peut être un zoo encore On ne sait pas Alors du coup Alors Ça peut être un contrôle Comme ça peut être un cube Mais je branche par un contrôle Donc je garde le funeste Même si c'est un zoo C'est une carte qui sera Ce sera de bonnes Je pense Garder le spécifle honneste Parce que je peux l'utiliser Dans les 3K Contre un cube Contre un agro Contre un zoo Contre un contrôle Par contre Bon je vais Je vais Je vais pas prendre Le seigneur du vide Si tu l'as Si tu l'as Lente carte Je pense que je vais garder Le dresseur Moi je l'aurais pas Garder Parce que pour moi T'as besoin D'avoir tes trucs Qui ramènent les démons Ou le crâne Au plus tôt Et que la partie Se joue sur ça Voir une ring Si c'est un mirror Mais moi je vais pas garder Le spellbreaker Ça parait un peu late Tu sais pas ce que c'est Par contre T'as pas eu Ah si T'as eu le temps De faire le milligan T'tis Non je joue pas Toujours en wild Je joue les deux En fait Là je suis 258 Légendes en wild Et je suis top Et je suis rang 3 En standard Ok donc là Tu ferais quoi Avec cette main Je joue la Avec au bot Effectivement Ça parait bien Surtout que tu commences A avancer dans ton deck C'est Puis t'as eu Le nombre d'options Est encore assez limité Ok Pour le rat des loyales Je pense Je joue pas seul Donc je joue Quand j'ai Par exemple La carte Qui sort Assemana Qui détruit Ok donc visiblement Il a joué Une gnome ferratue Donc il y a des chances Que ce soit Un full control Lui aussi Du coup Dans ce matchup Techniquement T'as envie d'avoir Le geist Pas trop T'as surtout envie D'avoir ta rine Et ton crâne Actuellement T'as aucun des deux Ici Tu ferais quoi Ici Je Je pioche Ouais Je suis d'accord T'as besoin D'aller chercher Ces deux cartes Le plus vite possible Et t'as surtout Ton Ton limon Tu veux le garder Pour casser son arme Ton rat Surtout pas Et l'hospice Il apporte rien Donc juste Tu pioches Je suis d'accord Et full Je pense Et tu vas tête Oui T'as aucun intérêt A trade Oui Titi's Mes rangs Sont sympas Mais je travaille Encore sur le standard J'aimerais bien Passer légende standard Aussi tant qu'à faire Avant la fin du mois Puis de toute façon Comme je disais Tout à l'heure Ce serait pas cohérent Non plus Si c'était un rang 25 Qui coach Ça n'a aucun sens Je pense que je vais jouer Le défenseur du pute pierre Oui Je suis d'accord Ça prend bien le trade Sur sa créa Et T'as pas vraiment Une value énorme À jouer à autre chose Si c'était pas ça C'était un live tap Mais ça se met mieux Ah mince je les vois pas Génial le mode spec Du coup tu nous dites À quoi J'ai le gang chien La carré Je pense qu'il n'a aucune utilité Le gang grade Et le seigneur de l'arène Provocation à ses manas C'est une carte à ses manas Avec une provocation C'est quoi celle du milieu J'ai pas entendu Il y en a une C'est une 6-5 provoque Et l'autre c'est Le gang garde Oui c'est elle qui fait défaut C'est deux cartes Et la troisième La celle du milieu Celle qui détruit Un de mes cristaux de mana Contraquer Génial le foie Et du coup tu prendrais quoi Je prendrais la troisième C'est le signeur de l'arène Tu peux prendre le truc Qui détruit un de tes cristaux de mana Mais pour le jouer Quand tu seras sur le T10 Parce que c'est mieux À ramener qu'une 1-3 tonte Mais dans les 3 cas C'est pas ce que tu voulais Voilà je l'ai pris Oui effectivement Je l'ai vu apparaître Dans ta main Par contre on n'a pas On n'a pas eu la découverte C'est fiant J'espère que le bug Attends Je vais sortir et revenir Je suis désolé pour La petite interruption Mais c'est Blizzard Qui décide de faire des choses bizarres Donc j'ai vu qu'il avait mis Une maîtresse des mixtures En face Alors qu'est-ce que tu as pioché Ah le laqué C'est bien Le laqué C'est très bien Pour le prochain Pour la prochaine Du coup du coup du coup Qu'est-ce que tu ferais toi ? Là je... Je vais mettre Je pense que je l'ai pioché Du moment qu'il a la maîtresse des mélanges Donc je pioche Et je contre la... La... La glanferra dessus Ouais Je pense que tu pioches Et en fonction de que tu pioches Tu peux jouer l'hospice Parce que ça te mettra un laqué Sur tour vide Au tour suivant Ce qui est plutôt intéressant Et ça lui évite à lui De mettre un géant Ou quoi sur 4 Ouais Donc j'ai pioché Donc effectivement Ça se met plutôt pas mal L'hospice ici Enfin il peut pas mettre Un géant sur 4 Parce qu'il a joué 2 cartes Mais du coup tu trades La 2-1 je pense Ouais Moi j'aurais trade la 2-1 ici Parce que le... Le point de dégâts de tête N'a pas beaucoup d'importance Sachant qu'il a déjà une maîtresse des mélanges Et plein de heal dans son deck Par contre si tu trades la 2-1 Tu prends beaucoup moins de risques Qu'il gère l'hospice en fait Ouais Mais bon après c'est... Je pense que dans les 2 cas Il le gère pas de toute façon Ouais c'est ça Il le gère pas Ouais il le gère pas Ok Et... Donc que normalement C'est sans réfléchir On va jouer le laqué Bah je suis d'accord T'as rien d'autre à faire ici Et faut commencer à se méfier de la pioche T'es à une carte devant lui Ce match-up peut aller jusqu'à la fatigue Donc faut commencer à s'en méfier dès maintenant Sachant que t'as l'autre Void Lord en main Je pense qu'effectivement Tu pars sur le laqué Et c'est tout Des fois quand j'ai le laqué Et le sombre pacte Je laisse le laqué aussi à OT6 Pour jouer le laqué Et ensuite Et ensuite le sombre pacte Oui Mais là je suis pas sûr Que t'en aies vraiment besoin Parce que même s'il te silence le laqué C'est pas... C'est pas quelque chose de très très grave En fait Enfin je veux dire Par rapport à ta main Par rapport à la pression Qu'il met sur le board C'est pas très très grave Même s'il te silence le laqué Si tu veux Tu peux m'ajouter Mais j'ai pas forcément des horaires Très Très compatibles Avec ceux de la plupart des gens Mais vas-y si tu veux Je t'affiche le b-tag Fais-toi plaisir Donc ici tu ferais quoi ? Je le sais Lance le laqué de En face Et puis je Je l'attaque avec mon laqué Je... Je sais pas si c'est vraiment Le play de silence Son laqué Sachant que... Salut Bentham Sachant que Il y a des risques Que lui aussi joue une rine Par exemple Auquel cas t'auras envie De silence la rine Euh... Mais non je... Je l'attaque son laqué Je silence le... Ou alors tu gardes le silence Parce que par exemple S'il joue rine T'es dans la merde Si t'as pas le silence Et du silence Je prends bouquin de mémoire Donc pour moi c'est juste Tu... Trade le laqué Et tu fais un... Potentiellement tu mets la 3-5 taunt Enfin ça te vire un mana Mais j'ai pas vraiment l'impression Que t'es besoin de tes 45 mana Et là les tours d'après Ok Euh... Ah d'accord Et je joue la version Avec les cabales trafiqueurs Pour les sortir avec le crâne Mais du coup Enfin Tu vas garder quoi qu'il arrive La housse Pour lui péter le crâne Donc ça va pas changer grand chose Mais je pense que tu peux siphon La cabale trafiqueur Parce que t'as pas envie Qu'elle fasse trop de value Non plus Parce que ce matchup Peut clairement se terminer A la value Et tu double trade Dans la... Dans la 3-6 Pour éviter qu'il fasse des choses avec C'est ton jamais Au cas où il ait mis un cube Dans sa liste De façon totalement aléatoire Salut Max Ah voilà C'est pour ça qu'on gardait la housse Justement Donc c'est son réfléchir Bah du coup non Là c'est sûr que la housse Elle part sur ce tour Ça c'est une obligation Donc je joue le... L'aimant Ouais Et après Je pense pas Que t'es envie de piocher Parce que t'as déjà Une carte d'avance sur lui Euh... Je pense que tu fais juste Taper et passer Parce qu'ici La métisse n'apporte pas grand chose Enfin c'est une 1-3 Et elles vont s'empaler Dans ta 3-5 Je pense que tu vas Juste attendre tranquillement T'es pas pressé là en fait Ouais Parce que si t'es pressé Tu vas... Tu risques de gaspiller Trop de ressources Par rapport à lui Donc c'est pas intéressant Ok Du coup ça veut dire Que lui S'il a fait ça S'il n'en joue qu'un Ça veut dire que ton... Enfin il peut en jouer deux Mais s'il n'en joue qu'un Ça veut dire que ta Rin Et t'as l'abri Et du coup ça risque De lui coûter cher D'avoir fait ça Après encore faut-il Que Rin sorte Mais c'est une possibilité Que ça lui coûte cher Ok donc là du coup Qu'est-ce que tu ferais ? Je pense que... Je vais jouer le rat Je suis pas fan de ce rat ici Parce qu'il a pas encore joué Sa deuxième 3-9 Il peut avoir encore un laqué Il peut avoir des choses un peu chelou On sait qu'il a eu un démon en main aussi Je pense pas que t'aies envie de rat maintenant Je pense que tu veux juste faire un... Une maîtresse des mélanges Et envoyer ta 3-5 dans la 1-4 Tu penses pas ici Qu'il faille se presser A faire des rats ou quoi ? Enfin je veux dire T'as de quoi tenir en main Tu feras ton ghast Quand t'auras lâché le... Quand t'auras lâché le sombre pack Pour l'instant c'est pas la peine De toute façon t'es full life Donc ça a rien de te presser Ouais Tu joues 2 sombre packs Et 2 void lords Mais il est sérieux Il a eu ça sur Kabbal Il abuse le monsieur Est-ce que tu joues des... Des voiles de mort ou pas ? Dans ce deck... Oui J'ai oublié Ok Donc si tu joues des voiles de mort Du coup tu vas éviter le... Tu vas éviter le ghast Tant que tu l'as pas joué Parce que sinon il va te fatiguer Beaucoup trop rapidement Par rapport à lui Parce qu'on sait ce qu'il va cramer chez toi On sait pas ce qu'il va cramer chez lui Du coup là tu peux juste faire le void lord numéro 2 Et envoyer ta 3-4 dans sa 1-1 Et fin du tour Il faudrait avoir Guldan et Enzoth Sans des clés du matchup Le problème c'est que tu les as pas Ok Ok on a pris les 3 du coup Ah bon ça c'est cool Bon pas pour tout de suite Ceci dit mais c'est cool Du coup qu'est-ce que tu ferais toi ? Je pense pas T'as 2 néants dans le deck Mais lui il a 1 Enzoth Plus 1 Guldan Et là il y a que 6 de dégâts sur le board Je vois pas trop l'intérêt de balancer un néant Enfin là tu gaspilles des ressources pour rien en fait Sinon c'est lancé 1-2 Et pour le silence même chose Si jamais il joue une Rhin Tu fais comment une fois que t'as claqué ton silence ? Tu perds ? Ouais Du coup je pense que là c'est juste un double trade dans la 3-6 Et fin du tour T'es à 9 cartes en main Tu peux te permettre de faire fin du tour sans aucun problème T'as pas besoin de craquer des cartes en fait T'es à 29 PV T'es largement safe Et tu pourras combiner ton néant plus tard Quand il aura fait un gros board avec le rat par exemple Mais pour l'instant c'est pas... Voilà Voilà pourquoi il fallait garder le silence Le silence Sinon là bah t'étais très mal Concrètement Ok ça on s'en fout Alors du coup ici Le silence l'arrêt Ouais Je pense que ça effectivement ça fait partie du tour On lui laisse pas l'occasion de la sacrifier Et après Ça veut dire il reste 6 mana Tu fais quoi de tes 6 mana ? Des autres 6 mana Donc je vais Rejouer en So many possibilities Mais la profanation ça veut dire que du coup tu tapes dans une 1-2 avec ta 1-3 Et du coup ça veut dire que tu as 1-2 et 3 et la profanation elle s'arrête là C'est pas génial T'as fait juste 1-2-3 en fait C'est pas ouf ta profanation Du coup je pense que c'est juste maîtresse des mixtures et passe Et prochain tour il va tout clean Et tu pourras faire un handshot qui ramènera plein de trucs Maîtresse des mixtures je pense tu la mets quand même Juste pour qu'il fasse un max de trade dedans Et prochain tour c'est soit un handshot Soit un rat néant A voir Mais le handshot pour l'instant il ramène déjà tes 2-3-9 Plus les 2 maîtresses Plus un laqué je crois Donc c'est déjà loin d'être dégueu Ok C'est bien il repasse devant à la fatigue Ça c'est cool Là du coup il va mettre un peu de dégâts Mais tu t'en fous réellement Parce que tu vas tout reserve What What Et qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Mais que fait-il on l'a perdu Ok du coup Là tu as deux options L'une c'est de faire rat plus néant Mais ça veut dire qu'il y a 3-1-3 plus une 2-2 qui reste sur le board Et l'autre c'est de faire un guldan Et guldan normalement te ramène largement de quoi trade tout ça Donc je pense que le Un guldan Le handshot Je pense que le handshot se met mieux en fait Tout simplement Il n'y a pas de Tu ramènes les 2-3-9 Tu ramènes les 2 maîtresses Le laqué Ouais c'est ça C'est exactement ça Puis du coup Fin tour Tu le laisses se démerder avec tout ça Et t'espérerais piocher ta rinde toi par contre Parce que ça te mettrais tellement bien Attends mais il est fou là Il va se suicider tout seul Enfin la fatigue ça peut jouer énormément dans ce matchup Et là il est en train de Ça fait deux tours qu'il a pioché Je comprends pas trop pourquoi Je pense qu'il cherche soit le guldan Soit le handshot Oui c'est sûr Mais c'est pas une raison Enfin normalement il est censé savoir que tu joues full control toi aussi Et qu'il gagnera ni avec un handshot ni avec un guldan Parce que c'est très improbable que tu tombes à court de ressources pour le gérer Si j'arrive à ma C'est naze ça Enfin C'est nul Je pense qu'il a joué néon distordue Parce qu'il a eu son handshot Je pense qu'il a pioché le handshot Peut-être C'est pour ça qu'il a joué le distordue Néon distordue Il est fou on est rang 13 Oui effectivement Doppla on est rang 13 Mais quand même Le plus 2 plus 2 à un démon dans ce deck Enfin ça sort du futur là je trouve Du coup ici tu peux Tenter un premier rat Tu peux déjà tenter un premier rat Et voir ce qui sort en fait Sachant qu'il a joué plein de trucs Que tu veux pas voir sortir Ok Bah du coup c'est chiant Mais du coup tu peux Est-ce que tu peux Si tu peux faire un Hellfire Et tenter un rat numéro 2 En fait Si tu fais ton feu de l'enfer Enfin ta flamme infernale Et que tu mets un rat numéro 2 Quoi qu'il arrive Quoi qu'il tombe Ca va être géré tout seul Donc Et en plus Tu montes tes amethyst Donc c'est pas plus mal Donc je mets la flamme Flamme infernale Et tu fais un rat numéro 2 Et là quoi qu'il sorte T'es sûr que Et enfin tout Et quoi qu'il sorte T'es sûr que c'est géré Ouais Ah oui d'accord Bon Pas de chance Pas de chance Ce sont des choses qui arrivent Par contre Ouais ok Le hand up C'est pour ça que t'as ton T'as ton néant Le problème c'est qu'il a la Rhin Ok bah du coup c'est C'est néant C'est néant Et prochain tour C'est C'est Guldan Ouais Mais la Rhin Mais la Rhin du coup Tu t'en fous un peu Dans le sens où T'es à cette carte Et je pense pas que Ouais t'es à cette carte Et le temps qu'il fasse Tous ces trucs En fait Il aura pas Enfin ça fera Ça fera des Comment ça s'appelle Ça fera des créas Mais toi aussi T'as une Rhin Et puis là en plus Il peut même pas Jouer un truc Sans libérer une place Sur le board Donc c'est juste Fin du tour Donc je le pioche pas Non Surtout pas C'est une de Tes conditions De gagner Enfin Potentiellement Tu gagneras Parce qu'il est en avance A la fatigue Et du coup là Il peut même pas jouer Sa Rhin en fait Sans sacrifier ses créas Il peut pas jouer des sauts Je veux dire Donc du coup S'il sacrifie ses créas Bah c'est qu'il fait Lui même de la place Donc c'est pas C'est pas gênant Surtout qu'en plus T'as Guldan Tour suivant Bah voilà Il s'est bloqué tout seul Donc là tu fais juste Guldan Parce qu'en plus Tout ça Bah ça retarde le tour Où il pourra faire son Azari Et du coup Bah ça veut dire que Potentiellement T'auras 0 carte dans le deck Quand il fera son Azari Ce qui est inutile quoi Ouais Ok T'as eu les 2 3 9 T'aurais pu en avoir Entre 0 et 4 T'en as eu 2 Ça va Du coup Fin de tour Ok Là il va faire de la place Et a priori Il va commencer à jouer les sauts Ce serait bien par contre Que tu commences toi même A avoir tes Ta propre ring Puisque c'est une What ? Mais il est bourré C'est un dingue C'est un dingue C'est un dingue Mais il est bourré Pourquoi il a pas joué les sauts C'était 100 fois mieux Il est complètement bourré Il va commencer à jouer les sauts Oh mon dieu Ok Alors tu ferais quoi ici ? Je tape le 4-7 Avec quoi ? Avec les 2 Seigneurs du vide ? Je pense pas Sachant que t'as un hero power Qui fait 3 à une créature Et que t'as 3 petites créa Qui sont à 1 d'attaque Je pense que tu peux juste Le mettre 1 hero power Et tes 3 petites 1-3 Et ensuite t'envoies 2 Void Lord dans 2 1-3 Et comme ça Ça te permet de sauvegarder Les PV de tes De tes seigneurs du vide Et tu sacrifies les 1-3 De toute façon Elle meurt sur un Hellfire adverse Donc c'est pas Tu le tapes avec tous les petits démons Les marcheurs du vide Et t'envoies tes 2 seigneurs du vide Dans 2 marcheurs du vide adverse Et tu joues un petit Un petit laquet possédé Juste parce que ça fait du board Tu m'as bien dit Que tu jouais 2 voiles de mort Du coup ça veut dire Que t'as tes 2 voiles de mort Dans les 5 dernières quarts du deck Et que tu peux pas gay C'est à cause de ça Ouais C'est gênant Et il y a la Rhin aussi Qui traîne là-dedans Je pense Et il y a la Rhin Il vient de la choper Mais il est au courant Que s'il fait un saut par tour Il arrivera jamais à finir ses sauts Avant que toi tu Mais c'est nul Oh putain qu'est-ce qu'il joue mal Ah oui ok il fait 0 saut Ah on en est là Ah on en est là d'accord Ok Ah bah ça c'est bien Du coup tu vas pouvoir jouer ta Rhin Et je pense que tu vas la sacrifier Avec ton Dark Pact Parce que T'as déjà joué ton Enzo Donc si jamais il a silence T'auras pas toi tous les chiens de l'enfer Et là c'est pas l'histoire De lui cramer son deck Mais c'est l'histoire d'avoir La valeur de toutes les créatures en fait Parce que ça peut se terminer comme ça Juste parce que lui Il a un Azari et pas toi Et qu'Azari il t'a pas 10 quand même Ouais Et du coup là la sacrifier Ça veut dire que t'es sûr Que tu pourras jouer tes sauts Et avoir toute la valeur des cartes des sauts Alors que le Donc alors que le Si jamais il a silence Si jamais il a un second silence C'est pas impossible Vu comment il est chelou Bah si jamais il a un second silence T'es juste baiser Parce que T'as pas pu balancer T'as pas pu la sacrifier je veux dire Ok Donc là tu ferais quoi ? Allez vous pourrez voir sur le 3 T'as sur la 3-3 Et euh Je pense que Double saut c'est juste mieux en fait Enfin je vois pas Ici le hero power il t'amène pas grand chose T'es déjà à 32 Et t'as besoin de stacker les sauts vite Pour essayer de lui répondre Donc Donc un double saut c'est un Ouais je pense c'est un double saut ici T'es juste à un saut derrière lui Ok il a 10 mana d'avance Mais potentiellement il va faire encore des choses bizarres Non dopla je pense qu'il a gulden quand même Enfin ce serait vraiment étonnant qu'il l'ait pas Ok là il va faire 5-5-6-6 Du coup il va te cramer 2 cartes Mais tu vas arriver à la fatigue avant toi en fait Non attends Là prochain tour Euh du coup je pense que tu vas jouer ce cobol Parce que prochain tour il a sinon le Voilà du coup prochain tour il peut jouer à Zary Donc là tu peux Euh Alors réfléchissons Je suis sûr que du coup t'as pas de voile de mort en fait dans ton deck Parce qu'il reste qu'une carte T'as dit de la merde C'est pas grave C'est pas grave Euh du coup je pense que le play c'est de Balancer d'abord un Un Hellfire Et ensuite de faire un croc dans la 6-6 Euh le flamme infernale du coup D'abord la flamme infernale D'abord la flamme infernale Ouais et ensuite tu crocs dans la 6-6 Comme ça tu reviens à A 30 PV En faisant le croc dans la 6-6 maintenant Tu reviens à 30 PV Et tes deux amethystes sont à Sont à 7 Donc là du coup c'est fin de tour Du coup maintenant il va faire son Azary Tu vas être en avance de 1 à la fatigue C'est pas extrêmement gênant en soi Un d'avance sur lui à la fatigue Mais ça se fait Parce que là du coup ça va être Une amethyst Plus un croc Sur Sur Azary Et je pense que le Tu joues pas l'autre amethyst Parce qu'elle pourra te remonter beaucoup plus Et qu'un croc suffit à tuer l'autre Donc là tu fais juste fin de tour Tu gardes ton néant Tu joueras ton geste quand t'auras du mal à flottant Ok il a bien Guldan Donc là du coup ça va partir en néant a priori Parce que c'est son dernier gros remise de board C'est bien il a qu'une 3-9 ce qui est plutôt cool pour toi Donc là du coup c'est un néant et tu vas croquer une des 1-3 C'est une signature Enfin le marcheur du vide plutôt Et là tu vas croquer Pour l'instant ça va vraiment dépendre de ce que lui il a Mais toi ce qui est bien c'est que tu as tous tes sauts qui vont faire des créas Ok Bah du coup ici je pense que c'est un ghast Ok ça tu t'en fous Je pense qu'ici tu fais un ghast et tu croques la 3-3 Juste au cas où il a encore des choses Ah oui Très triste pour lui Ok tu lui as craqué 2 sombre pacte C'est bien ça fait 16 de heal qu'il a en moins Donc fin du tour Et après tu vas jouer tes sauts tout plein de sauts dans les tours suivants Décatitis ça veut dire Dark Knight C'est le héros en fait Ok ghast Ça c'est bon Du coup ici je pense que ça va être une amethyst sur le ghast et un saut Je pense que tu croques pas à ce tour-ci Tu fais juste un saut Ouais je pense que tu fais juste un saut T'es pas en situation extrêmement bien mais ça peut aller Surtout s'il a pas de quoi gérer les sauts en fait ça peut être bien pour toi Ok donc là il va aller full tête Donc là tu vas faire un saut croquer et trade Croquer et trade Croquer un 3 et trade l'autre Et là tu vas comme On espère qu'il est pas trop tard pour mettre de la pression Après en fatigue vous êtes à peu près équivalent Mais s'il commence à être obligé de jouer des néants et tout Parce que là du coup tu vas aller rentrer 9 Et là tu mets un saut tu croques Euh non t'es mort je crois Putain merde Mais tu mets quand même un saut tu croques et tu full face Mais je crois qu'il t'a eu Ouais je crois que t'es mort Je pense qu'il m'a eu Ouais parce que là en fait tu vas prendre 3 de son hero power et t'as perdu 7 Ouais tu prends 7 de fatigue 3 du hero power c'est dommage au tour près Parce que là tour suivant au moins qu'il ait un néant tu le finissais T'as manqué d'avoir la Rhin La Rhin t'as clairement manqué en fait parce que là tour suivant tu le tuais Mais t'as trop trop manqué la Rhin C'est dommage Ça c'est vraiment pas joué à grand chose parce que là il te tue à 1 PV Et sinon tour suivant c'était toi qui le tuais Ouais Donc c'est vraiment pas joué à grand chose C'est vraiment c'est vraiment dommage Ouais Parce qu'en plus il jouait des choses vraiment bizarres et il aurait pas mérité de la gagner celle-ci Il a fait vraiment n'importe quoi Et en plus le ghast Mais si tu m'as par contre si tu m'avais dit que t'avais Je peux vérifier maintenant Mais c'est sûr tu les joues pas on les a pas vu C'est la dernière carte qui a été déménée par le Je vais voir je vais vérifier Non je suis sûr que tu joues pas de voile de mort Bien il y avait pas ouais Mais du coup on aurait pu envoyer le ghast plus tôt Et tu lui aurais cramé des cartes dans son deck plus tôt Et si tu lui avais cramé des cartes dans son deck en fait t'aurais gagné à la fatigue Ouais Parce que là si jamais tu mettais le ghast au moment où il avait encore Les deux trucs dans son deck Ça veut dire que c'était deux cartes qu'il ne piochait pas Ça veut dire qu'il avait deux d'avance à la fatigue sur toi Et juste ça ça aurait décidé de la game Tu vois ce que je veux dire ? Oui Et du coup c'est très très dommage Bah du coup d'avoir perdu parce que tu pensais que tu jouais une carte Et qu'en fait tu la jouais pas Ouais Mais bon c'est pas grave on a encore le temps d'en faire une autre Et du coup au moins ça t'aura bien appris que bah Une des choses essentielles c'est de connaître son deck Et si tu sais pas sûr de ce que t'as dans ton deck Bah la preuve ça peut suffire à te faire perdre C'est ce qui est arrivé C'est exactement ce qui est arrivé Parce que là il suffisait même qu'il ait une seule Des darks, des sombres packs dans son deck au moment où tu jouais le ghast Et donc tu lui enlevais une carte de son deck Et comme t'as pas fait de hasard Bah quoi qu'il arrive Cette carte que tu lui enlevais il aurait pioché Donc ça veut dire qu'il avait un d'avance de plus que toi à la fatigue Ça veut dire qu'il mourrait avant toi en fait Parce que là ça s'est joué à un PV près Mais du coup bah t'as perdu parce que Tu pensais que tu l'aies joué Du coup t'as dû atteindre la dernière carte Alors qu'en fait tu l'aies joué pas Ok donc ici on est contre un chasseur Tu ferais quoi ? Un chasseur c'est un chasseur Je pense que 90% c'est un chasseur spell Il y a des chances oui Je garde le défenseur de but de pierre Il peut être un agro C'est à dire il peut jouer des petites créatures Donc je garde un défenseur de but de pierre Et une amethyst Moi j'enlèverais les deux amethyst Parce que t'as même pas de quoi les proc Pour moi tu gardes juste le défenseur Et encore ça se discute mais c'est ok pour le garder Par contre les amethyst non T'as besoin d'avoir le laqué T'as besoin d'avoir le crâne T'as besoin d'avoir ta pioche en early Donc pour moi tu vires les amethyst Oui t'utilise un chasseur Sa chasser sans son chien N'est-ce pas ? Effectivement c'est mieux d'avoir un laqué Déjà je préfère Et par contre le rat Bon là de toute façon t'as pas le choix Tu peux rien jouer tu fais fin de tour Mais le rat je te conseille de pas le jouer Tant que tu sais pas ce que c'est Parce que si tu ramènes un e-charge sur ton rat T'as l'air triste Très triste Le rat je le joue souvent Je le joue avec l'autre carte Le néant par exemple Mais pardon Ok donc là tu ferais quoi ? Je pioche Je suis d'accord Donc a priori oui c'est un chasseur secret Et je pense qu'il a le... Il a les loups en main Parce que... Parce qu'a priori... Ok non il était juste con Parce que faire pièce secret pour faire un hero power T2 par contre c'était particulièrement con Et oui Ours rapide qui joue chasseur Du coup il va faire que des michats Donc ici tu ferais quoi ? Dis moi J'ai essayé d'entendre le pierre défenseur du pierre du but de pierre Et la maîtresse Je pense qu'ici tu fais life tap maîtresse Et comme ça si jamais c'est un explot ou autre Tu vas le trigger avec la maîtresse Et life tap parce que t'as besoin de continuer à piocher Et que la maîtresse va te rendre de la vie de toute façon Ok Life tap maîtresse et prochain tour t'attaqueras avec En fait Ours rapide il a un cheat sur son compte Il invoque que des michats avec le compagnon animal Vu qu'il a mis Ours dans son pseudo il a que les Ours qui arrivent Ah c'est gênant ça C'est gênant parce que tu risques de trigger le spell Et du coup lui donner un coup d'arc de plus Du coup peut-être juste mettre un défenseur de but de pierre cet Ours-ci Et rien faire d'autre en fait potentiellement Parce que t'as pas envie de lui donner un coup d'arc de plus Donc juste tu mets un but de pierre Et tu verras plus tard pour l'attaque Ok Tu prendrais quoi ici ? Traînard sur le visage ? Je pense ouais Sachant que t'as la 3-9 en main T'as le laquet surtout en main qui va ramener la 3-9 Tu vas pouvoir mettre une copie de la 3-9 taunt Je pense que ça se met plutôt pas mal ici le traînard effectivement Je suis d'accord Et du coup t'attaques pas Tu lui donnes surtout pas un stack d'armes de plus Et le dark pack tu le garderas pour le laquet potentiellement ? Pour l'instant t'es pas vraiment dans la merde au niveau de tes PV Donc c'est ok Au niveau de tes pièges ça peut encore tout être On a rien testé Parce que t'as pas joué de spell Et t'as pas joué non plus de... T'as pas attaqué Donc ça peut être le piège explosif Ça peut être le monstre errant Ça peut être le... Enfin ça peut être plein de choses Du coup ici Le laquet Je suis d'accord Tu le sacrifieras prochain tour avec le sombre pacte Et pour l'instant t'attaques pas non plus S'il veut continuer à juste faire des hero power c'est dans ton avantage Parce que sur le long terme il gagnera pas Sauf s'il fait un... Sa seule façon de gagner à la value c'est de faire son DK sur le T6 Et de faire ensuite plein 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 de bêtes Mais euh... C'est vrai que c'est vrai que ça C'est ça C'est sa seule façon de gagner à la value Mais c'est pas de te mettre juste des hero power dans la gueule T'as une quantité de heal dans ton deck hallucinante Juste en main t'as déjà 16 de heal Plus 3 qui peuvent évoluer en 7 Donc euh... Plus 4 sur le board Donc il gagnera pas juste en te mettant des... Des coups de hero power dans la gueule Donc à partir de là t'es pas pressé Ca joue contre lui en fait le temps ici Parce que toi tu vas te développer Tu vas sortir des 3-9 Tu vas sortir des handshot Et lui euh... Sachant que j'ai déjà une 3-9 dans ma main T'as une 3-9 en main Mais prochain tour t'appelles l'autre avec le... Ah ça c'est bien S'il a pas un autre arc c'est génial Très bien S'il l'équipe pas un autre arc Ca veut dire que tu vas pouvoir proc le secret tranquillement Ok C'était effectivement logique Il aurait pas fait ça sinon Euh... Bah du coup ici je pense Tu vas juste euh... Le pacte Le sombre pacte sur le... Ouais Tu commences par sombre pacte Et euh... Est-ce que t'as vraiment envie d'attaquer ? Est-ce que maintenant tu peux te permettre de déclencher ? Je pense que oui Tu peux attaquer avec la 2-2 maintenant que t'as la 3-9 sur le terrain Attends D'abord euh... D'abord j'allais dire tu vas copier Mais ok c'est bon C'est pas grave Mais du coup tu vas pouvoir maintenant copier la 3-9 avec ton... Ton faceless Enfin tu mets la 1-1 dans la 4-1 et tu copies la 3-9 Ouais Et comme ça t'as 2-3-9 Et prochain tour tu pourras commencer à attaquer à lui mettre des patates dans la tête Ouais Et là tes rats en fait euh... Tant que tu sais pas s'il a pas E-Charge en main euh... Tu les joues pas Ouais Parce que t'as pas envie de faire tomber un E-Charge sur le rat Mais là tu vois si par exemple il joue Barne c'est que le Barne sera Mani-Charge Tu peux jouer le rat parce que tu sais qu'il a plus une seule créature dans tout le deck Mais pour l'instant c'est pas possible Là il a toutes 2 cartes, 2 serviteurs, c'est le Barz et le... Oui Dans le dex de le... What ? Ok, il a une version perso, j'ai rien dit, oublie Il joue des choses bizarres Et le deck fait mis en Exactement Alors du coup ici tu ferais quoi ? Euh... Je tape le... Le renault avec le... Avec mon... Monseigneur du Vite Et je... Je pense que tu peux lifetap avant pour te donner plus de possibilités Parce que ta main elle est pas génialissime vu comme ça Donc je pense d'abord tu lifetap Ensuite on regarde ce que tu... Ok, bah ça... Pas tout de suite Donc maintenant par contre on sait que quand on aura passé le deuxième pacte on peut Mais pas tout de suite Du coup ici je pense que tu envoies la 3-9 dans le rhino et la 3-4 face Parce qu'il est hors de question de laisser un rhino sur le terrain Ça c'est... Oui bien sûr, c'est une carte dangereuse Et du coup t'as 9 cartes en main Donc tu peux te permettre de faire fin de tour Parce que là t'as pas envie de jouer le rat vu ce qu'il joue Le gaze va te cramer le dark pacte Et t'as envie de pouvoir te soigner avec Donc là, ok... Lâcher les chiens peut-être Un hero power C'est énorme avec ça Ok... J'ai vraiment l'impression qu'il joue full spell Mais il y a la 2-5 dedans Donc j'ai pas compris en fait Euh... Ce qui est gênant là-dedans c'est si jamais il y a un givran Parce que si il y a un givran Ça veut dire que t'as 3-9 elle va remonter Et tu pourras plus la poser Donc un givran ici c'est extrêmement gênant Mais du coup je pense que c'est le moment venu de... Tu joues le rat ? Non Toujours pas Parce que si jamais il a une charge en main Non je pense que le moment est venu de sacrifier ta 3-7 Comme ça tu pourras attaquer avec le 1-3 Et éventuellement faire proc les secrets Et ensuite tu joues le geist Vu que t'as joué ton sombre pacte Parce que là si jamais t'attaques avant Et que c'est un givran Tu pourras plus jamais la rejouer Donc du coup on va éviter Et on va la sacrifier dès maintenant Sachant que t'as une zote en main Et que t'as une autre 3-9 prochain tour Tu vois ce que je veux dire ? Non que j'attaque le... Non t'attaques surtout pas Si t'attaques et que c'est un givran Tu la remontes Tu peux plus jamais la jouer Elle coûte 9 Donc si elle prend plus 2 Elle est à 11 Tu peux plus jamais la jouer Donc juste tu la sacrifies Avec le dark pacte Et comme ça tu pourras attaquer Avec tour suivant Et vérifier si c'est un givran ou quoi Et là tu peux jouer le geist du coup Ok il y a un 4x Ce qui est pas très étonnant Et du coup tu peux jouer le geist Et lui virer des trucs Oui tu lui as viré 3 trucs C'est bien C'est cool Tu sais comment on voit ou pas ? Oui oui j'ai compris En passant ta souris sur le geist à gauche Tu vois que tu lui as viré un chat Et 2 marques du chasseur Du coup c'est bien T'es content de l'avoir fait maintenant Ca veut dire qu'il a pris 3 Moins 3 cartes Et surtout les marques du chasseur Potentiellement ça peut être vraiment cool Contre tes 3 9 Donc t'es plutôt content de les avoir viré Ok Je pense que Donc là tu ferais quoi ? Un 2ème seigneur du beat ? Je pense que oui Mais avant t'attaques dans une 4-1 Ou la 3-3 Peu importe 4-1 Ouais Pour remonter le geist Non dans la 3 Ouais dans la 4-1 Pour remonter le geist Au cas où ce soit un givran En fait Parce que si c'est un givran Tu veux pas qu'il proc sur le Voilà Voilà pourquoi le tour d'avant Il fallait pas attaquer Avec ton seigneur du vide Parce que sinon T'attaquais avec le seigneur du vide Et tu pouvais plus jamais le poser Donc là du coup Tu peux juste poser Ton seigneur du vide tranquillement Je pouvais jouer la flamme infernale Tu pouvais jouer la flamme infernale aussi Mais je préfère jouer le seigneur du vide Parce que prochain tour Tu peux éventuellement faire un endzot Si besoin Et là a priori A moins qu'il ait un silence Je vois pas trop comment il passe Le void lord En fait ce qui serait gênant ici C'est qu'il ait un deuxième pièce givran C'est ça qui m'ennuierait le plus C'est qu'il a un givran numéro 2 Mais s'il a pas de givran numéro 2 T'es plutôt pas mal Ok T'es plutôt pas mal du coup What ? Qu'est-ce qu'il fait ? Du coup ici je pense que Tu laisses moi réfléchir Je pense que tu vas Attends Je pense que endzot C'est pas encore venu le temps Parce que là Ah oui mais son truc En fait il peut cliner Tout tes Un 3 à lui tout seul Je peux Je peux Je peux déclencher son sort Comme ça Tu peux Ouais tu peux attaquer face Déjà pour voir Pour voir ce qu'il a Un deuxième givran Non c'était sûr Ça peut pas être un givran Il en avait mis un tout à l'heure Il a pas rejoué de spell depuis Ok Du coup là je pense Tu fais un rat Et en fonction de ce qui sort Tu fais un néant Ou tu fais juste un siphon Un siphon Parce que là Vu que t'as le néant en main Tu peux faire un rat Et une tout néant Si jamais besoin Ou juste un siphon A voir Ok il a rien Bon je pense que t'envoies T'envoies juste un siphon Sur la 8-8 La 1-3 dans la 1-1 Et l'autre 1-3 dans la 1-4 Ouais Et tu peux même jouer le Je pense que Je peux même jouer l'hospice Ouais pour préparer Un enzo de tour suivant Ok donc il a vraiment Pas beaucoup de créas Dans son deck Mais il a quand même Des créas Enfin c'est vraiment bizarre Je comprends pas Je ne comprends pas Le monsieur d'en face C'est un C'est un deck Je pense qu'il a fait Il a pris un deck Il a pris un deck Sur le net Il a copié le code Il avait pas tout Alors il a fait autofile Ok Du coup là c'est peut-être Le givrant numéro 2 Cette fois-ci Sachant qu'on a déjà eu Un monstre errant Avec un givrant Voilà de toute façon C'est un zot tous les jours Tu Tu te poses pas de questions Tu vas ramener plein de trucs Et t'auras des petites créas Pour tester le givrant Si besoin Ouais A savoir la maîtresse Des mélanges Et le laquet Plutôt la maîtresse Des mélanges Du coup pour tester le givrant Mais Mais là de toute façon Maintenant tu vas commencer A sévèrement lui tabasser la gueule Donc Il triche Il a même pas l'ours Sur le compagnon animal Ok Ok Ici tu ferais quoi ? Donc maîtresse Maîtresse dans la 2-4 du coup je pense plutôt Dans la 2-4 ? Ouais Parce que quoi qu'il arrive Tu vas vouloir gérer cette 2-4 Ouais Voilà Ok c'est le givrant C'est pas grave C'est pas grave Du coup bah Tu peux mettre T'as 2-2 et une 3-9 dans la 2-4 Le reste face Et tu vas juste jouer des trucs Pour 8 mana Donc moi j'aime bien jouer le Le ghast en fait Il met autant de pression Que les deux autres Et il rend pas de PV à l'adversaire Le ghast non ? Ouais Et pas besoin de lifetap Parce que là de toute façon T'es pas Enfin Tu vas la gagner juste comme ça A la value T'as pas besoin de lifetap Déjà là tu le menaces de l'étal Juste avec ton board Donc il est obligé de réagir à ça Et je vois pas comment il réagit à ça En fait en chasseur spell honnêtement Donc juste fin du tour Bah non Enfin d'abord bonjour Popora Mais ensuite non Si c'est vous passerez pas Ca veut dire que la personne Ne montera pas dans le ladder Donc c'est vous passerez Pour l'idée de monter dans le ladder Justement Ok Donc Et à part ça Il fait quoi ? Il meurt c'est ça ? Ok bah il meurt Rip Rip à lui Mais si tu parles de la situation De la situation de Gandalf Par contre Popora C'est effectivement Vous passerez Très bien Voilà Ok Bon ça fait 1-1 Du coup on va faire la belle quand même On va pas te laisser sur ça Ce serait dommage Surtout que la première Elle a été perdue Pour une méconnaissance du deck En fait Ce serait triste Voilà Merci Titiz Parce que franchement là Si tu m'avais dit non J'en ai pas On aurait pu gagner la première Tranquille Enfin tranquille Non On aurait pu la gagner Ouais La dernière seconde Allez la dernière Comme ça on passe à 2-1 Et on reste dans le positif Ce serait triste sinon Ce serait génial quand même Et donc du coup tu vois là L'erreur qu'il ne fallait surtout pas faire C'était d'attaquer avec la 3-9 Comme tu voulais le faire Parce que t'aurais pris le piège givrant Ton Void Lord aurait coûté 11 Et t'aurais jamais pu le rejouer de la partie Oui Poporam je suis légende Je suis 258 en wild Comme tu peux le voir Et je suis rang 3 en standard Je suis en train de monter le standard doucement J'ai monté le wild en premier cette saison Ok donc ici tu ferais quoi ? C'est un match secret Il y a des chances ouais C'est à 98% Il y a de grandes chances en effet Donc je pense que Tu gardes l'améthyste Je pense pas Je pense que tu relances tout Parce que l'améthyste Est pas génial contre match secret Parce que si t'as pas eu de quoi la faire monter Elle te rend que 3 PV pour 4 Et si t'as eu de quoi la faire monter Ca veut dire que tu t'es infligé des dégâts Et potentiellement il peut te counterspell l'améthyste Donc je Je vire tout Je pense que tu vire tout Tu cherches absolument les laquais Les 2-1 Tu vire tout et tu pleures aussi Parce que c'est Parce que c'est clairement pas le matchup que tu veux Ok ta main est bien meilleure par contre Non je fais pas de Je fais pas de l'âme En tout cas pas pour l'instant Ah d'accord autant pour moi Très bien C'est un mage Bah du coup ça change complètement le matchup Et du coup t'es pas Avec la version contrôle en fait T'es pas bien contre le exodia T'es mieux avec la version cube Qu'avec la version contrôle Mais bon Du coup ici je pense que tu joues d'abord Le kobold de bibliothèque Parce que d'abord il va te faire perdre des PV Et ensuite la maîtresse te les rendra Mais par contre ici Il va falloir jouer avec tes rats en fait Il va falloir faire de la magie avec tes rats Pour gagner ce matchup Parce que t'es T'es pas du tout favorable Parce qu'en fait Comme tu l'as vu T'es un deck contrôle Donc avec ton deck La partie va généralement durer Des dizaines et des dizaines de tours Et il aura du coup tout le temps De réunir sa combo Et de te tuer avec Par contre si tu fais de la magie Avec des rats Tu peux gagner Mais ça va être compliqué Ça va être compliqué avec beaucoup de chance C'est ça Déjà il faut récupérer des rats Sur les défenseurs Ça pourrait être cool Si tu récupères rats sur but de pierre par exemple Ça peut faire de la magie Après sinon Sinon voilà Il faut espérer que peut-être Si t'as de la Rhin En very early Et que tu lui crames 10 cartes de son deck Mais en général Il aura tout pioché d'ici là Donc je suis pas sûr Que ça puisse marcher non plus Du coup oui effectivement C'est mal barré Tu pioches ? Oui je suis d'accord Tu pioches T'as besoin de tes solutions ici Prochain tour Tu iras mettre le défenseur A priori Tu iras chercher des rats en fait Concrètement Tu iras chercher des rats Parce que là Je vois pas comment Enfin avec la version cube Tu peux mettre de la pression Et le tuer Avant qu'il mette sa combo en place Mais là Clairement T'as pas les outils en main Pour mettre de la pression Donc C'est ma partie Ouais Du coup c'est le Ouais c'est le défenseur ici Et il peut ramener Rhin aussi par contre Ah bah du coup C'est le rat tous les jours Plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs C'est On va dire Un petit pourcentage de chance De plus de gagner Parce que ta seule chance C'est de lui faire tomber L'Antonidas Avec les rats Ou alors Assez d'apprentis Pour qu'il puisse pas faire un OTK Mais c'est compliqué Parce qu'en général Ils ont de quoi générer Cinq ou six apprentis Soit l'apprenti Soit l'archimage Du coup Ici Tu ferais quoi ? Une pièce Un laqué Ouais je suis d'accord Tu vas pouvoir Ramener Enfin Ce tour-ci Tu peux faire pièce laqué Une tour laqué Tour suivant Et du coup Tu vas pouvoir ramener Les 2-3-9 du deck Déjà ça va filtrer le deck Et en plus de ça Tu vas pouvoir mettre Un tout petit peu de pression Avec tes 2-3-9 Donc face Ouais Non je ne savais pas Dopla Mais par contre Puis-je savoir pourquoi Tu dis ça ? Ah tu révises ton KPS Ok J'ai rien dit Mais j'ai compris Ça y est J'ai rien dit du coup Ok Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il choisit De te ramener la 3-9 ? C'est possible Mais auquel cas Tu l'aurais trahi toi-même Donc c'était pas D'un intérêt génial ici Ok Why not Du coup Du coup Du coup Je pense que C'est un bon timing Pour faire un laqué ici Parce que du coup Il va se sacrifier tout seul Et tu vas filtrer la 3-9 Et t'attaques Face De toute façon Ok C'est chiant Mais bon Tant pis De toute façon T'étais obligé de Quoique Non t'étais pas obligé Mais Ouais Je m'attendais plutôt A une vaporisation en fait Mais bon C'est pas C'est pas ça qui risque De changer le match-up en fait Ok Pour les rats par contre On va attendre Qu'il ait un certain nombre Enfin qu'il ait joué Toutes ses petites créatures Parce que pour l'instant C'est pas très utile Donc je pioche ? Oui Je suis d'accord Ok Bah là tu vas mettre Je pense Lifetab Double maîtresse Et le tout dans la tête Potentiellement Ça se met bien Ouais Ah ça c'est bien Pour le tour d'après Tu peux peut-être Essayer de lui faire peur Avec ça C'est pas sûr que ça marche Mais Double maîtresse Je pense par contre Parce que Tu vas Tu vas te rendre A CPV Ouais Non une ça suffit en fait Non une ça suffit Si jamais il a un Blizzard Ou quoi Une ça suffit Prochain tour Du coup Tu vas envoyer Rin Et Regarder ce qu'il fait Savoir si Il a peur Ou il a pas peur Ok Blizzard Donc là juste Envoie Rin Est-ce que tu la sacrifies ? Ah oui Blizzard Créé par le Ah non Créé par le Kabbalistom Carrément Ah ouais Ok du coup Ici c'est Rin Et je pense même Que tu Je pense que Je pense même Que tu fais un Dark Pact Sur ta Rin Histoire de lui dire Qu'il doit avoir Vraiment peur Que tu complètes Ta truc Très très rapidement Si jamais Il a pas de pioche en main Tu peux espérer Avec Azari Lui cramer des cartes Nécessaires à la combo C'est vraiment improbable C'est vraiment improbable Mais c'est ton jamais Parce que le match secret Mais pas beaucoup De pression Donc tu pourras juste Faire des sauts Tous les tours En fait Donc Ça peut être un Contra-Sort Ça peut Du coup je pense Tu vas balancer Un defile En premier Juste pour tester Salut Renor Re du coup Renor Oui du coup Tu fais un Tu fais ton defile En premier Juste pour tester Le counter spell Au cas où Il fasse des choses bizarres Ok Et là tu envoies Un saut Un saut Et tu peux même Mettre la maîtresse Des mélanges Je pense Parce que là De toute façon Il est à 27 Et a priori Il a le secret Qui lui fait garder 8 PV Enfin Tu mettra jamais la pression Donc tu peux mettre La maîtresse Ça te vide la main En fait Parce que si prochain tour Tu fais un saut Ça va revenir en main Et tu veux pas discarde Peut-être que j'aurais dû Face Avant de jouer La Propanation Oui Effectivement Mais bon Tu vas de toute façon Lui déclencher son secret A 8 d'armor En fait Là il faut vraiment Espérer qu'il ait pas De pioche Et que tu puisses Cramer plein de cartes De son deck Ça paraît compliqué Sachant que le deck Il joue moitié pioche Moitié contrôle Mais En fait C'est soit ça Soit les Les rats Qui sont ton espoir Donc Voilà Le problème C'est qu'il a beaucoup de pioche Mais de toute façon Pour l'instant Vu qu'il met pas trop de pression Il part sur les sauts C'est pas De toute façon Pour l'instant C'est les sauts Et tu verras bien après Et je pense que Ici Tu attaques Face Tu fais un Un Hellfire Et tu mets un Et tu mets un saut Non Hellfire Les flammes infernales Les flammes infernales Ouais Tu te vides la main En fait Et ensuite Tu fais un saut Et après Prochain tour C'est saut Saut Et saut Et il faut vraiment Espérer qu'il ait pas De quoi piocher En fait L'idée D'attaquer Face Et de mettre La flamme infernale C'était de lui faire Le plus de dégâts possible Tout en gérant son board Mais honnêtement Ça risque d'être compliqué Ok C'est un secret aléatoire Du coup Réalisé Ça c'est C'est le risque En fait C'est qu'il va piocher son deck Avant que t'aies pu finir Ouais Mais Actuellement Je pense pas que ce soit Le temps de jouer les rats Je pense que c'est pas encore Le moment pour jouer les rats Ok Putain Il fait vraiment sa quête vite Et il a plus que 10 cartes Dans le deck Bon ici Je pense que c'est Attends Tu vas défausser Si tu fais double saut Mais est-ce que c'est grave Sachant que t'as déjà Le Guldan Et t'as déjà le Enzot Je vois pas ce que tu peux Défausser de gênant En fait Non Je pense que c'est double saut Ici Parce que tu défausses Rien de gênant T'as déjà le Guldan en main T'as déjà le Enzot Il va pas win A la value De toute façon S'il win C'est parce qu'il va te tuer Donc Ouais Je pense que c'est double saut Ici Et du coup Ça veut dire Dans deux tours Tu peux lui cramer son deck Et si jamais Il a tout pioché d'ici là Il va falloir faire des Des rats Enfin si tu peux Discarder les rats C'est chiant Mais Je sais pas J'ai l'impression Que pour l'instant Il a pas trop pioché Donc le plan De lui péter son deck Est pour l'instant Plus efficace Que le plan des rats Après 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 Je sens qu'il n'a pas Pioché Ok Donc là Là c'est le moment Du coup Tu vas pouvoir faire Le dernier saut Plus un rat Ouais Là du coup Tu claques un rat Et tu claques le saut Juste en priant Pour pas discarder un rat Ok ça ça va Donc du coup Tu fais un rat Et tu fais le saut Et prochain tour Tu lui crames son deck Donc faut vraiment Ah Nice C'est win Bon bah tu fais Non tu fais un saut Tu fais un saut Le Le Doomseigner Va lui cramer De toute façon Son truc Et là Et comme ça Prochain tour Tu lui mets Azari Et il a plus de carte en main Plus de carte dans son deck C'est fini Fin du tour T'as gagné Well played Tu vois c'est le rat Sur le La 1-4 Qui t'a carré Au bon moment Ah bah là Bon après Il a peut-être pas Les apprentis Il a peut-être pas Les apprentis en main Et peut-être que lui Cramer le deck Aurait suffi Mais Sait-on jamais Là je sais pas Pourquoi il reste Il sait que t'as Azari en main Il a craqué l'Antonidas Je sais pas pourquoi il reste Parce que là Tu joues Azari Et puis C'est fini quoi Très bien T'as eu de la chance Soyez honnête T'as eu de la chance De sortir l'Anto Mais de toute façon Dans ce match-up Faut pas lancer les rats Au tout début Parce que si tu fais ça T'as des chances De sortir les oracles T'as des chances De sortir les 1-1 Qui donnent des cartes aléatoires Des trucs comme ça Et du coup En fait Ça sert à rien Par contre Si tu le fais Quand il a déjà joué Plein de tours T'as en priori En main Il a juste des 3-2 Plus l'Antonidas Mais par contre Il espère quoi là Enfin pourquoi il reste Ouais Le chat est amusé De ton talent C'est impressionnant Mais je comprends toujours pas Pourquoi il reste Enfin c'est fini là Il peut partir Monsieur Il faut partir C'est fini La game est finie Au revoir Bon bah tu joues Écoute Tu joues Guldan Prochain tour Tu vas ramener des trucs Et en plus Tu pourras croc Et te régène Tous les tours Parce que là S'il veut gagner Il faudrait genre Qu'il te mette 3 pyros d'affilé Ou quelque chose comme ça C'est improbable Mais il aurait pu Les générer Et s'il a 3 pyros d'affilé Le fait de mettre Guldan Te permettra de gagner 5 de vie Au premier tour Et 3 de vie Tous les tours suivants Donc du coup Ça te permettra De gagner comme ça Donc là Guldan Ça lui enlève Son dernier moyen De gagner en fait Mais non Il a même pas Rage kit Il est toujours là Mais je sais pas Ce qu'il fait Faut partir monsieur La partie est finie Au revoir Et en plus C'est bien C'est que tu ramènes Plein de boards Et donc ça fera De la pression Parce que les chiens Que t'as généré T'es aussi des démons Et qu'il a passé Ses deux auspices Donc il peut juste Freeze le board Mais il peut plus Le tuer En fait je crois Qu'il est déçu Et donc du coup Il va te rope A tous les tours Je crois Ah votre adversaire Est parti Non je pense Qu'il a décidé De te rope A tous les tours Pour que tu quittes Mais tu vas pas quitter T'as gagné Merci titis Pour le follow C'est très gentil A toi Je pense que c'est Vraiment son plan En fait Il a décidé De rope Tous les tours Il est triste Quelle sale histoire Bon du coup Ecoute Ce qu'on va faire C'est que On va rester dans la partie Jusqu'à ce qu'elle se finisse Parce que tu l'as gagné Tu vas pas partir Ce serait débile Mais du coup Tu vas me dire Ce que tu as appris Du coup Pendant ces trois parties On va en profiter Vu que le monsieur Il veut pas jouer On va continuer Comme si de rien n'était J'ai appris Beaucoup de choses Sincèrement J'ai appris A mieux raisonner A mieux calculer Les coûts Et Surtout C'est à dire A raisonner Par rapport Au deck D'adversaire C'est pas par rapport A mon deck C'est à dire Je connais mes cartes Bon J'ai appris une chose C'est qu'il faut connaître Bien C'est 4 Là tu vas full face Tu lui mets un croque face Et tu mets Très bien Très bien joué D'attaquer Avec la 1-3 en premier Justement En cas de vaporisation Donc là Oui c'est full face Tu lui mets un croque face Et je pense même Que tu peux jouer Tu peux jouer ton ghast Pour ajouter de la pression Juste histoire de pas discarde Un flamme à faire là Ah oui oui Autant pour moi J'avais pas vu qu'il était à 2 Oui tu le proc bien sûr Et de toute façon Là il meurt Il meurt par la fatigue C'est débile d'être resté Enfin jamais de la ville Il aurait dû rester Ouais voilà Ça y est il arrache C'est bon Au revoir Au revoir monsieur Non c'est bien On finit en négatif En positif Et pourtant le second matchup N'était clairement pas Un matchup facile Mais le talent Le talent Oui donc vas-y reprend Reprends ce que tu disais Tu as appris Tout à l'heure J'ai appris beaucoup de choses Donc à raisonner par rapport Au deck de l'adversaire C'est à dire A calculer les coûts C'est à dire A calculer les 2 ou 3 Qu'on avance Par rapport au cadre Du deck adversaire Parce qu'avant Je jouais pas comme ça C'est à dire Je jouais Je jouais par rapport A mon deck Donc je raisonnais Par rapport à mes cartes C'est à dire Je calculais mes coûts A moi Mais là maintenant J'ai appris à calculer Les coûts de l'adversaire Oui tout à fait Effectivement C'est toujours une très très bonne idée De réfléchir Par rapport à ce que toi Tu peux faire C'est comme une partie d'échec Oui c'est exactement ça En fait il faut prévoir Ce que l'adversaire pourra faire Sur plusieurs tours Pour toi avoir le meilleur tour possible Aussi sur plusieurs tours C'est vraiment C'est exactement ça Comme tu l'as dit Une partie d'échec Et oui titise Dans le chat Effectivement C'était presque un 3-0 S'il avait mieux connu son deck On aurait pu être sur un 3-0 C'est dommage C'est dommage Mais du coup Je pense que Effectivement Là tu as retenu la leçon Tu l'as appris Enfin c'est en faisant des erreurs Qu'on apprend Et là effectivement Tu as vu l'erreur Et du coup A priori Tu as retenu la leçon Donc je pense que Ça te sera bénéfique Pour la suite Exactement Surtout Surtout Ouais Connaître ton deck C'est quand même la base De toute façon Savoir ce que tu joues C'est quand même la base Pour savoir ce qui peut te sauver Ou pas Quand est-ce que tu dois jouer Tes cartes Enfin L'erreur que j'ai fait C'est que Je jouais beaucoup de deck control C'est à dire Je n'ai pas pris un seul deck control Mais le jouais assez souvent Donc à chaque fois Je bascule entre un deck control Et un autre Ouais Un full control Un control avec un L'Ouspice Un control avec son Son Radé Loyal Dans ce cas là Le meilleur moyen pour toi C'est de jouer avec un tracker Ce qui t'affiche en live Les cartes qu'il y a dans ton deck Mais sinon effectivement Se mettre sur un deck Et commencer A le connaître Et à savoir exactement Ce qu'il y a dans le deck Et quels sont les matchups Que tu vas rencontrer Comment les jouer au mieux Ça t'aurait permis Effectivement De t'en sortir mieux Mais bon ça va quand même Ça reste en positif Et la première game C'était loin d'être Un stomp C'était juste Une erreur Qui t'a coûté la partie Mais ça fait apprendre C'était une erreur De depuis tant Ah bah Ce sont des choses qui arrivent C'est tout à fait normal Après tout T'es là pour ça Si t'étais légende Tu ne serais pas là Si t'étais au des miens T'aurais gagné le HCT Toronto Et tu ne serais pas là Donc c'est normal C'est faisable Je peux être sans niveau C'est faisable Donc du coup Voilà Moi je vais te laisser là On a dépassé un peu Mais bon Il fallait bien finir Contre ce match Quand même On n'allait pas lui laisser la partie Parce qu'il jouait la corde Ça aurait été une sale histoire Ouais Donc du coup En tout cas Merci à toi C'était très intéressant Et du coup Je t'encourage A venir nous suivre Pour les prochaines fois Parce que c'est pas Enfin comme l'a dit Ils disent dans le chat En regardant On apprend aussi énormément Il n'y a pas juste En jouant Il y a aussi en regardant Parce que là Je pense qu'effectivement Les viewers ont bien vu L'erreur du Geist Je pense qu'ils l'ont Retenu autant que toi Du coup Exactement Merci beaucoup Eva Pour ton aide Pas de soucis Et Je vais te suivre A chaque semaine C'est gentil à toi Ressayer D'être un candidat C'est possible Tu peux Il suffit de mettre Ton battle tag Dans le post Que je partagerai Que je ferai bientôt Peut-être d'ici demain Ou demain soir En début de semaine En tout cas Je ferai le post J'en referai un autre En milieu de semaine Et du coup Il te suffit de mettre Donc d'ailleurs Je le répète Pour tous ceux qui sont là Pour participer à l'émission Et être le prochain coaché Il vous suffit de trouver Les posts De Max Team Airstone Sur Facebook Et du coup De mettre Votre battle tag Dans le post Qui le demande Et ainsi Vous participerez Au tirage au sort Donc le tirage au sort Ce sera effectué Vendredi soir J'essayerai Et du coup Je choisirai une personne Parmi toutes celles Qui se sont proposées Pour être la prochaine personne Et pour être coaché De 21h30 A 22h30 Voir même un peu après Si la partie se prolonge Dimanche prochain Donc effectivement Dopla C'est en forgeant Qu'on devient forgeron Bon pour la seconde Je suis un peu moins d'accord Et du coup Voilà Pour participer Il vous suffit juste D'avoir un micro Discord Mais bon Discord Ça ça s'installe C'est gratuit Et Airstone Mais bon ça Si vous n'avez pas Airstone J'imagine que vous ne seriez pas Sur ce chat Donc du coup L'argument clé C'est juste vraiment Un micro Pour qu'on puisse discuter Des plays Et voir ce qu'on va faire Mais sinon C'est tout Il y a besoin de rien de plus Tout le reste On prend en charge Donc voilà C'était Evan Pour vous passerez Et à la semaine prochaine Merci beaucoup